bonjour et bienvenue sur la tarologie j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message collectif donc sachez que ce message collectif il peut concerner tous les domaines de votre vie ou un seul en particulier ce message il vous trouvera quand vous en aurez besoin aussi donc ne forcez rien si ça résonne tant mieux et puis si ça résonne pas laissez le reste derrière donc c'est parti pour le message collectif waouh alors on a trois cartes c'est parti on a croyé en l'impossible avec la lune bleue on a la carte les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune et enfin on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver pleine lune en gémeaux alors moi déjà la première chose qui me frappe c'est les pleines lunes voilà on a une éclipse et deux pleines lunes donc c'est vraiment un message avec une énergie très très forte je pense que vous posez vous posez des questions actuellement et les réponses vont pas tarder ici à venir c'est drôle parce qu'on a les conclusions sont à portée de main et les réponses dont vous avez besoin vont arriver donc c'est d'ici sous peu que vous allez recevoir cette fameuse information information ou cette réponse ou cette solution si c'est une solution que vous cherchez on vous dit de croire en l'impossible alors ça ça m'annonce déjà que vous êtes dans une situation assez délicate peut-être problématique et conflictuelle aussi pour certains donc sachez que les choses vont finir par bouger rien n'est encore gravé dans le marbre même si cela fait longtemps que vous êtes dans cette situation alors voyons voir on vous demande d'avoir la foi en fait un concernant cette situation chez la carte de l'appréciation inversée qui est sortie pour vous d'accord oui je pense que vous avez du mal à voir le côté positif des choses ici c'est drôle ça parce que je sens qu'il faut que je vous tire une carte comme ça je pense que vous avez du mal à voir le côté positif en fait des choses vous avez du mal à apprécier apprécier vous vous en êtes en fait même si c'est pas la situation idéale que vous vivez il ya un manque de gratitude quelque part alors c'est pas dans le sens où forcément quand on a des problèmes on voit que le noir mais il est question aussi de voir aussi les choses positives qui sont autour de vous parce que c'est cette énergie positive en cette énergie d'appréciation qui va vous permettre de vous rendre compte déjà de prendre du recul sur la situation mais de vous rendre compte que finalement il ya des solutions à votre situation et que vous devez y croire voyons à la carte de la loveuse c'est drôle ça je parle de gratitude ici et ici je vous parle d'amour avec la loveuse c'est comme si dans votre situation il fallait y apporter une touche de une touche de douceur vraiment une touche d'amour créer peut-être une atmosphère un peu coucouning dans lequel vous allez pouvoir vous retirer vous reposer je pense que c'est important pour vous de calmer les os intérieurs voilà je pense qu'il ya sûrement une situation catastrophe qui vous est arrivé et il faut savoir se calmer intérieurement pour pouvoir trouver des solutions et savoir aussi en fait un patienter vous savez quand on patiente on est dans l'attente et quand on est dans l'attente souvent ça crée de la frustration et pour éviter de ressentir cette grande frustration ou ce grand désespoir il est question de savoir ici en fait apprécier ce que vous avez alors on continue avec les cartes de tarot voyons pour ce message collectif pour ce message collectif il ya peut-être un délai d'attente voilà vraiment vous n'y croyez pas avec ce 10 de bâton inversé vous croyez pas que les choses peuvent s'améliorer vous croyez pas que par exemple cette personne elle s'intéresse vraiment à vous ou vous croyez pas que cette promotion elle va venir vous voyez il ya quelque chose sur laquelle en tout cas vous ne croyez pas vous pensez que c'est vraiment impossible et que ça pourrait jamais jamais vous arriver et là on vous dit de lâcher prise donc cette pensée où vous dites mais ça m'arrivera jamais mais c'est pas possible il faut lâcher cette énergie en fait il faut lâcher cette pensée c'est une pensée limitante pour vous mais au contraire croire en fait que c'est possible hop là j'ai un 3 de pentacle alors ça parle d'amitié j'ai l'impression si vous dites ah c'est impossible d'intégrer ce groupe et bien il faut y croire que c'est possible c'est drôle que je vous dise que ça parle d'amitié parce que comme il y a des pentacle je peux aussi parler de d'équipe donc de collègue de travail ah il y en a par exemple si vous êtes artiste comment je pourrais traduire cette carte du 3 de pentacle c'est ne croyez pas qu'on vous remarquera jamais vous voyez pas forcément par des professionnels mais par un public un 5 d'épée ouais c'est le conflit dans votre tête je l'avais bien compris il y a un grand conflit parce que c'est à cause de ces fameuses pensées limitantes c'est à cause de ces fameuses pensées limitantes et puis quelque part quelque part il faut aussi en fait aller chercher les informations qu'il vous faut vous voyez et au bout d'un moment ces informations elles finiront par arriver elles vont pas arriver comme ça en claquant des doigts non il faut faire des recherches il faut pas abandonner faut pas se laisser abattre par cette situation j'ai un cavalier des bâtons c'est ça prenez votre courage à deux mains et osez demander allez chercher vraiment ces informations mettez vous en action c'est vraiment l'énergie du cavalier de bâtons ici il faut se mettre en action valet des bâtons oui n'ayez pas peur de demander en fait des réponses ou des informations à des personnes que vous ne connaissez pas peut-être à des organismes aussi vous voyez mais je vois parce que c'est un nouvel horizon vous voyez c'est désert donc il faut marcher suffisamment longtemps dans le désert pour trouver une oasis donc il faut vraiment pas lâcher l'affaire au bout d'un moment cette oasis elle apparaîtra vous allez la trouver au bout d'un moment cette oasis et ce qui est intéressant c'est que le valet de bâtons vous voyez il marche pas il est juste debout posé il stagne mais c'est parce qu'il essaie de voir en fait dans quelle direction est-ce qu'il faut qu'il aille vous voyez ? donc il y a une petite réflexion ici à se faire je pense que il faut savoir où chercher et c'est peut-être ça qui vous pose des difficultés et c'est peut-être ça qui vous bloque et qui vous fait penser que c'est impossible parce que peut-être que cette information cette direction je la trouverai jamais mais il faut il faut tester il faut il faut aller s'informer puisque quand vous aurez une information eh bien cette information vous mènera à d'autres informations et jusqu'à la bonne donc ne vous découragez pas vraiment et si c'est pas une information qu'il vous faut c'est peut-être quelque chose de matériel c'est peut-être des finances aussi qu'il vous faut donc par exemple si vous êtes à la recherche d'un emploi il faut continuer à postuler j'ai un 2 de bâton inversé ok et je vais juste terminer avec une dernière carte parce que je suis un peu curieuse avec vous là alors le 2 de bâton la tour et le 10 d'épée ok bon il y a vraiment je vais garder la carte du 10 d'épée parce que je pense que elle a une signification importante avec la tour alors je vais essayer de de faire rentrer toutes les cartes voilà et enfin je vais mettre le 10 d'épée ici alors ce qui est intéressant c'est que j'ai le 2 de bâton et la tour qui se trouve juste sous la loveuse donc ce 2 de bâton combiné à l'énergie de la loveuse moi ça m'indique qu'il faut savoir retourner dans son monde intérieur pour pouvoir se régénérer voilà il faut savoir se chérir savoir prendre soin de soi et si vous êtes dans un délai d'attente il est question ici de savoir s'occuper pendant cette attente en fait et de ne pas se laisser tourmenter psychologiquement par l'attente qui est difficilement supportable pour vous avec la tour la tour c'est l'éveil de conscience et en énergie de la vie on avait un 10 d'épée donc le 10 d'épée c'est l'abattement psychologique l'abattement mental on est arrivé vraiment à la fin du cycle on n'en peut plus vraiment de cette situation et il faut comprendre que ce qui vous arrive là en fait déjà c'est pour vous apprendre à patienter dans un premier temps et que si vous voulez quelque chose cette chose là elle mettra du temps à arriver c'est une chose de la pensée mais c'est autre chose de la matérialiser vous voyez il y a vraiment un gap entre les deux et ici il y a un éveil de conscience qui est nécessaire durant ce délai d'attente vous voyez parce que durant ce délai d'attente ce que vous vous allez apprendre en fait c'est de vous chérir c'est de prendre soin de vous durant ce temps là c'est peut-être même de faire un travail ici de gratitude aussi de reconnaître en fait ce qui va aussi dans votre vie puisque c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui tourne par on dans votre vie que votre monde entier va s'écrouler non c'est une partie de ce monde qui s'écroule vous voyez donc ne restez pas uniquement focus sur les problèmes il y a aussi des choses positives qui sont dans votre vie même si ce sont des choses qui peuvent paraître minimes et normales pour vous il faut savoir vraiment les apprécier parce que c'est ça qui va vous permettre de rester équilibré durant ce délai d'attente durant cette patience je pense que vous avez envie de manifester un changement dans votre vie et je pense qu'il est difficile pour vous de le manifester peut-être parce que vous avez envie de vous réorienter professionnellement et c'est peut-être un nouveau domaine où vous n'avez aucune relation où vous ne connaissez rien vous voyez donc ce délai d'attente et d'apprentissage il peut créer beaucoup de frustration puisque forcément quand on a un objectif en tête on aimerait rapidement l'atteindre et on n'a pas forcément envie de passer par tout le process d'apprentissage pour arriver à son objectif et c'est là où il faut savoir faire preuve ici de douceur envers soi-même de patience aussi avec soi-même en plus de tout ce que vous attendez du monde extérieur aussi donc l'éveil de conscience est vraiment important ici je pense que c'est une réalisation qui va vous permettre ici d'être endurant et motivé et discipliné sur du long terme voilà pourquoi ce travail il est nécessaire donc ne perdez pas espoir c'est une phase ici qui est nécessaire pour vous faire grandir je vais demander le conseil des guides ici voyons voir j'ai la carte 19 l'esprit du chien soyez loyal envers ceux que vous aimez alors on parle pas forcément que de relation oui on peut parler de relation mais on peut aussi parler de choses qu'on aime vous voyez il faut savoir rester loyal envers toutes ces choses qu'on aime et c'est intéressant puisque je reviens encore ici à ces deux cartes de l'appréciation et de la loveuse qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous chérissez vous voyez c'est ça qu'il faut vous savez c'est comme dans la vie on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide vous voyez et c'est à vous de décider quelle perception en fait de ce verre vous aurez si actuellement vous le voyez à moitié vide c'est qu'il y a forcément un manque vous voyez les choses sous l'angle du manque et par contre si vous voyez le verre à moitié plein donc oui il y a toujours cette notion de manque quelque part mais quand on voit le verre à moitié plein on se dit aussi derrière enfin il y a cette idée où on se dit je peux le remplir encore vous voyez et puis il y a c'est vraiment beaucoup plus positif et on se rend compte aussi de la chance qu'on a d'avoir ce verre à moitié plein c'est vraiment une question de perception ici on a la carte une avec l'esprit de la fourmi il est temps de collaborer oui c'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton et le valet de bâton il faut aller se confronter vraiment à de nouveaux mondes à de nouvelles relations vraiment pour pouvoir collaborer et collaborer avec les personnes qui vont vous permettre de manifester ce fameux changement que vous désirez manifester dans votre vie on a la carte 46 avec l'esprit du pain resplendissez donc waouh si vous avez quelque chose à exprimer vraiment faites-le c'est vraiment ça le conseil de cette carte s'il y a quelque chose à exprimer faites-le montrez votre originalité montrez que vous êtes vraiment unique aussi je crois qu'il y en a qui ont peur peut-être de se montrer d'une façon ou d'une autre vous voyez et là il est peut-être temps de se montrer et même pas qu'aux yeux des autres mais de vous montrer aussi à vous-même que vous en êtes capable aussi de cet impossible il y a une quête ici de vérité la vérité sur soi qui êtes-vous c'est en se connaissant que vous pourrez briller c'est aussi en connaissant ce que vous aimez aussi ici c'est en connaissant dans quelle situation clairement où vous êtes vous voyez qui êtes-vous et où en êtes-vous voyez vraiment les choses dans leur vérité ainsi vous pourrez briller parce que vous vous connaîtrez mieux j'allais dire reconnaîtrez mieux donc il y a un travail ici sur soi à faire concernant sa vérité la vérité de sa vie la vérité sur sa personne la vérité sur ce qu'on aime la vérité sur ce qu'on n'aime pas la vérité sur quel changement on a envie d'opérer la vérité sur les objectifs qu'on a envie d'atteindre vous voyez c'est pas quelque chose que vous avez forcément besoin de partager avec tout le monde juste avec soi-même c'est amplement vraiment suffisant donc voici vraiment tout le message que j'ai pour vous donc s'il a raisonné n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir le lien paypal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don mon adresse mail pour les consultations privées enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence bye bye